Merci d'être là pour la première séance du coup du séminaire de recherche impliquée organisée par efficience. Donc je m'appelle Léo, je suis étudiant en maths à l'UNS de Lyon et je vous présentais la séance de ce soir et là-bas il y a Jérémy donc il est un peu référent du séminaire au cas où vous voulez venir à d'autres séances. Voilà donc aujourd'hui on va parler de la recherche impliquée donc notamment comment qu'est-ce que c'est et comment on peut la faire en pratique et juste avant ça je vais vous parler un peu de l'association efficience parce que vous la connaissez peut-être pas. Donc efficience c'est une association qui a été créée en janvier 2022 donc il y a deux ans par six étudiants des quatre NS et qui aujourd'hui contient à peu près 25 membres de tout horizon donc ingénieurs, politiques publiques mais aussi la recherche et donc. Et notre focus principal du coup ça va être promouvoir la recherche impliquée. Donc la recherche impliquée est-ce que c'est ? C'est une pratique de recherche visant à orienter le choix de sa recherche justement pour œuvrer à régler les problèmes à période ce siècle. Donc notamment c'est une méthodologie en trois étapes. Trouver les problèmes les plus importants et partir des problèmes. Ensuite trouver des axes de recherche qui essaient de résoudre ces problèmes, de contribuer à qu'on ait moins de problèmes. Et enfin s'engager dans ces axes de recherche pour effectivement résoudre les problèmes. Donc c'est notamment une philosophie qui nous est inspirée des travaux de Stéphanie Ruffi donc qui est professeur à l'ENS de à l'ENS Ulm et de philosophie et qui encadre le séminaire. Et aussi bon on l'a découvert plus récemment mais de Léo Koutelec avec l'idée de science impliquée. Donc bon je parlerai un peu plus de ce qu'ils disent plus tard. Ok donc nos principales motivations pour ce séminaire c'est donc voilà de permettre aux étudiants de s'approprier la recherche impliquée et donc dans le choix de leurs études, dans le choix de leur master, de leur thèse pour commencer dès aujourd'hui à réfléchir à ces enjeux là sachant que c'est des choses assez importantes puisque souvent ça va guider ensuite les les choix de carrière mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de confronter ces idées donc cette recherche impliquée qui est un peu une idée qu'on développe voilà qu'on fait de la philosophie dessus on en discute on en parle ce serait bien de changer le système de recherche mais après il faut voir comment ça marche en pratique comment on concilie ça avec les institutions qui existent déjà les financements les établissements d'enseignement supérieur les labos de recherche. Il y a aussi du coup l'idée comme je disais de passer pas juste de la vision de passer de la vision individuelle de la recherche impliquée comment un chercheur peut changer ses domaines de recherche à une vision plus globalisée donc notamment comment un établissement d'enseignement supérieur peut s'intégrer en tant que recherche impliquée et ça c'est pas évident on verra ça notamment un peu après et enfin de développer un peu un accompagnement adapté justement à cette recherche impliquée si elle se veut un peu nouvelle donc au sommaire de cette séance on va d'abord je vais présenter les informations un peu utiles pour le séminaire notamment les autres séances puis je vais vous faire une présentation un peu plus détaillée d'efficience notamment notre philosophie et pourquoi on trouve que la recherche impliquée c'est important ensuite on va entrer dans le dur de la recherche impliquée qu'est ce que c'est et comment on peut en faire et puis il y aura une il y aura des moments de questions si vous en voulez donc là j'ai parlé de recherche impliquée de l'idée de concilier un peu la science et la société s'attaquer aux problèmes les plus importants et donc en pratique cette recherche impliquée sous quelles questions elle va s'orienter donc pardon comme je disais il ya l'idée de la science et la société et ça va être l'objet de plusieurs séances au sein de ce séminaire donc notamment la séance 2 comment a évolué le contrat social entre les sciences et les sociétés c'est à dire qu'est ce que la société peut demander à la science qu'est ce que la science peut apporter à la société et dans quel cas est ce que les demandes de la société sont peut-être légitimes ou pas légitimes ouais notamment avec les histoires de recherche un peu avec des exemples historiques du coup parce que c'est une conférence du de l'historien et sociologue yves gringas on a aussi comme j'ai dit l'idée d'orienter la recherche impliquée dans les grands dilemmes pardon dans les grands institutions donc par exemple l'état donc c'est l'objet de la séance 3 mais aussi l'establissement d'enseignement supérieur ou même juste comment est ce que la recherche impliquée peut s'inclure dans une dynamique plus mondiale dans lequel la recherche est pas seulement qu'en france mais un peu distribué à travers plusieurs pays donc là ce sera la séance 3 5 et 7 il y a aussi une question très importante ce qu'on se dit qu'on veut faire un peu une sorte de meilleure recherche du coup il ya comment est ce qu'on trouve que notre recherche est meilleure comment est ce qu'on calcule un peu que notre recherche un impact un impact positif ça c'est quelque chose dont on va parler aujourd'hui en partie mais qui sera aussi l'objet de la séance 4 donc ensuite comme je vous dis séance 5 l'establissement de recherche dans la recherche impliquée et j'ai j'ai parlé de l'idée d'améliorer le monde avec la recherche impliquée mais il ya aussi celui du coup de ne pas l'empirer donc comment on fait pour maîtriser les recherches avec des risques catastrophiques dedans donc on prendra pas mal l'exemple de la recherche en intelligence artificielle et en pandémie par exemple en virologie tout ça donc voilà c'est en 7 les établissements enseignements supérieurs et la recherche impliquée c'est ensuite donc voilà pareil comment est ce que donc la recherche a un peu une sorte de vision neutre on va plutôt dire impartiale elle produit des connaissances comment est ce que la société peut s'orienter pour demander les connaissances qu'on a besoin et notamment quelle est la place de la parole citoyenne un peu dans ce dans ces demandes de connaissances la séance 9 sera sur la place de la recherche dans l'échec mondial la séance 10 puisqu'on parle de faire le bien d'avoir un impact toute la question des scientifiques et de la recherche engagée donc l'activisme presque et enfin une question aussi très importante celle de la recherche impliquée et des politiques publiques puisque forcément si vous n'avez pas une recherche impliquée une recherche même tout court qui influence les politiques publiques mais c'est pas certain que vous allez pouvoir faire de la à avoir l'impact que vous vouliez avoir avec votre recherche ok donc pour les séances voici les dates des séances il ya des petits sauts donc si vous voulez prendre des notes vous pouvez l'horaire sera toujours le lundi de 18 à 20 heures et ça alterne entre je crois cette salle et la salle des actes donc quand il ya de la disponibilité en salle des actes si vous souhaitez valider le séminaire il faut deux choses déjà être présent aux séances et ensuite il ya un essai de 10 à 20 pages à faire sur le contenu des séances donc c'est un essai plus de critiques et d'élaborer sur ce qu'on a fait durant les séances et ça vaut trois crédits de cts du coup c'est pas mal voilà et si vous avez des questions vous pouvez contacter séminaire recherche impliquée à teficience.org s'il ya des questions sur le séminaire pas trop ok bon bah parfait je vais pouvoir passer à la présentation d'efficience donc là je vais parler un peu plus de la philosophie d'efficience et de pourquoi est ce qu'on trouve que la recherche impliquée finalement c'est quelque chose de très important donc là on a un tableau avec plusieurs graphes de qui vient de du site our world in data sur lequel on voit la pauvreté au fil du temps la démocratie l'éducation et on voit que ces quantités n'étaient pas terribles en 1820 et vont de mieux en mieux elles sont en déclin la pauvreté est en déclin la démocratie augmente donc c'est super mais on voit aussi que bah c'est pas encore parfait en démocratie on est à peine à la moitié des pays pardon la moitié des gens qui vivent dans une démocratie la pauvreté on a beaucoup moins d'extrême pauvreté mais on a toujours de la pauvreté tout court donc de ce tableau en fait on a envie d'en déduire plusieurs choses le monde va mieux mais le monde va toujours à bien il ya beaucoup de choses qu'on peut améliorer et on peut les améliorer ces choses on n'a pas besoin de croire que voilà le monde il a toujours été mal et il s'empire ou quelque chose comme ça on peut améliorer le monde notamment avec la recherche et notamment sans attendre d'avoir des années d'expérience en recherche pour s'emparer d'un enjeu important voilà notamment dès la thèse et dès le master on peut s'emparer de ça et c'est un peu à efficience qui nous a donné envie d'en fait de créer cette association de se dire ok on est chercheur mais on veut s'emparer des sujets importants maintenant pas dans 20 ans donc on a écrit cette tribune dans le monde alignons notre pratique scientifique sur les enjeux impériaux de ce siècle vous l'idée c'est de défendre à peu près ce que je vais dire aujourd'hui bon aujourd'hui c'est beaucoup plus développé mais voilà de dire il faut faire en sorte que notre recherche elle soit plus alignée avec ce qu'on veut vraiment en tant que société et à efficience on met ça en place à travers la création de plusieurs pôles sur des thématiques où on essaye justement de faire de l'enseignement ou de la prévention auprès des étudiants mais pas que donc on a quatre pôles le premier c'est le pôle biorisques alors les biorisques c'est l'ensemble des risques liés aux pathogènes donc qu'ils soient naturels ou artificiels c'est à dire par exemple les virus ou les bactéries souvent quand on veut je vais utiliser ce mot ça va plutôt être pour référer à des virus très dangereux qui pourraient du coup comme le covid tuer des millions de gens et pas juste du rhume quoique le rhume à une époque devait tuer beaucoup de gens donc on a un pôle du coup le pôle biorisques dont le but c'est de faire de l'éducation de la prévention des articles de vulgarisation donc qu'on a sur notre site ou des séminaires comme on a un à l'ENSULM aussi donc voilà sur les biorisques une autre part importante du pôle c'est tout ce qui est prévention non pas seulement sur la recherche pas juste prévention de dire ah les pandémies c'est dangereux mais aussi dire que la recherche en elle-même en virologie est dangereuse c'est à dire que quand vous travaillez sur des bactéries très dangereuses des virus très dangereux certes vous pouvez possiblement vacciner mieux mais vous pouvez aussi infecter tout le monde si le virus sort du labo donc voilà il ya de la recherche dual c'est à dire qu'il ya des bénéfices et des coûts et c'est pas évident de les manager notre second pôle c'est le pôle sûreté des intelligences artificielles donc je vais utiliser certainement beaucoup trop le mot il ya parce que c'est trop dans mon vocabulaire je suis désolé mais donc il ya intelligence artificielle et l'idée c'est que l'ia aujourd'hui prend de plus en plus de place dans notre vie depuis notamment chat gpt en décembre 2022 voilà l'ia c'est un peu partout tout le monde l'utilise on l'utilisait même déjà avant mais maintenant c'est très visible il va y avoir plein d'enjeux qui vont arriver avec ça notamment tout ce qui est cybersécurité fake news les deepfakes les choses comme ça mais aussi même les risques existentiels donc comme montre certaines boîtes comme open ai où le pdg le ceo sam altman est même allé dire ça devant le congrès américain donc voilà il ya des risques on sait pas exactement ce qui va se passer et donc où dans notre pôle on essaie de faire un peu de prévention et même de recherche là dessus pour se dire ok quels sont les risques liés aux intelligences artificielles donc pareil on a un séminaire décidément plein de séminaires le séminaire turing qui lui était au premier semestre le on fait aussi des des bouts de camp donc des semaines intensives où les gens apprennent l'ia et la sûreté des ia et enfin qu'on fait aussi des articles de recherche d'autres événements un peu hebdomadaire là dessus donc voilà c'est un pôle avec plein d'activités très intéressant nos deux derniers pôles c'est donc le pôle changement climatique et le pôle action publique donc le pôle changement climatique c'est bon bah voilà des thèmes la thématique c'est le changement climatique aider à résoudre les problèmes du changement climatique mais on l'a axé beaucoup sur le côté pluridisciplinarité c'est à dire le fait que le changement climatique est un problème vraiment interconnecté qui 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 attaque toutes les facettes de la société et que une discipline ne peut pas juste tout seul résoudre on peut pas juste faire de la physique et résoudre tout du coup l'idée c'était de mettre en collaboration des étudiants venant de plusieurs disciplines de la sociologie de la physique ou de l'économie pour discuter ensemble et voit en fait les connexions qu'ils pouvaient faire dans leur propre discipline en rapport avec le changement climatique et essayer du coup de trouver des questions des nouvelles questions intéressantes à étudier pour leur master pour leur thèse donc voilà après c'est un pôle qui est en voie d'indépendance d'efficience mais bon voilà historiquement c'est ce qu'on a fait dedans le dernier pôle c'est le pôle action publique donc comme je vous ai dit le but c'est de d'avoir la recherche et les politiques publiques qui se disent qui parlent entre elles pour intégrer mieux la recherche dans les politiques publiques donc notamment on a des un projet d'interface entre le monde politique et le monde de la recherche mais on organise aussi d'autres activités comme juste des webinaires ou ou des conférences ou même on travaille sur la gouvernance de l'ia donc avec le pôle intelligence artificielle ok ce que vous avez des questions sur efficience donc maintenant on va pouvoir passer à la recherche impliquée vraiment voilà discuter de ce que c'est un peu plus en profondeur notamment j'ai donné une définition un peu rapide au début et on va y revenir donc la recherche impliquée comme j'ai dit orienté ses travaux pour les problèmes les plus importants du siècle avec trois étapes voilà donc ouais l'idée c'est on a une recherche axée sur une mission donc un but on veut résoudre un problème on veut aider un problème à ne pas être aussi gros qu'avant quoi on a une prévention des risques on veut faire ça mais sans augmenter les risques par ailleurs et on veut aussi qu'il y ait une mise en oeuvre concrète c'est à dire pas juste produire des savoirs mais utiliser les savoirs et en fait voilà que toute la chaîne du savoir passe de le chercheur à la personne qui va mettre en place l'action quoi ouais donc il y a quelques précisions à faire notamment sur la recherche impliquée une des premières choses c'est que ça se veut un peu un dépassement du dilemme recherche appliquée recherche fondamentale d'abord parce que ce déplacement il n'est pas toujours déjà parce que le dilemme recherche appliquée recherche fondamentale il n'est pas toujours bien vu dans des champs qui sont très neuf n'est pas forcément de tradition et du coup de fondamentale et de d'appliquer mais aussi simplement parce que la recherche fondamentale si vous la faites dans le but d'essayer de résoudre un problème très concret c'est pas parce que vous faites de la recherche un peu fondamentale qu'elle peut pas être impliquée notamment si vous faites je sais pas des simulations numériques vous faites des maths et c'est très compliqué et vous touchez jamais un ordinateur ça veut pas dire que si votre but c'est pas explicitement de chercher à ce que ces simulations elles soient plus précises de meilleure qualité que vous n'allez pas faire de la recherche impliquée c'est aussi une chose assez importante c'est que la recherche impliquée peut être de toute discipline donc là j'ai dit l'informatique la biologie mais en fait pas que pas que la physique aussi les mathématiques donc comme je disais ou les sciences sociales ou même peut-être la philosophie notamment on va pas mal parler de donc de stéphanie ruffi et un peu de léo koutelec donc voilà qui font un travail de recherche impliquée qui est un peu méta qui est pas directement apporter des solutions à un problème mais qui finalement est de la recherche impliquée l'idée c'est aussi que la recherche impliquée va se baser sur une méthodologie on essaye de faire mieux que juste la curiosité scientifique ou quelque chose comme ça et donc comme j'ai dit il ya une question de comment on calcule ça et on va vouloir avoir une sorte de méthode ou au moins d'heuristique pour essayer de faire un peu mieux de trouver et de dire ça c'est une question de recherche qu'on devrait essayer de résoudre voilà mais alors on pourrait se demander pourquoi est ce que la recherche impliquée va donner de nouvelles trouvailles en fait très intéressante est ce qu'on pourrait pas se dire voilà si on nous demande de de faire ceci un peu de manière très extérieure à résolver ce problème ce qu'on va vraiment encore faire des découvertes fondamentales est ce que ce que tout ça va encore arriver ce qu'il faut pas laisser juste la libre la liberté à la science quoi et donc là je vous parlais d'un article de stéphanie ruffi justement qui s'appelle scientific autonomy and the unpredictability of scientific inquiry the expected might not be where you expect donc de stéphanie ruffi mais aussi de baptiste bdsm l'idée dans cet article c'est qu'ils vont s'intéresser à qu'est ce qui produit de l'imprévu dans notre recherche puisque l'imprévu c'est souvent ce qui va amener des découvertes un peu nouvelles et vraiment riches donc pour ça dans l'article il distingue deux types de questions plutôt que de deux types de recherche comme la plutôt que plutôt que de dire il ya la recherche fondamentale il ya la recherche appliquée ils disent il ya des questions différentes et des questions endogènes à un champ et des questions qui sont internes à la discipline on veut trouver et prouver si le boson de x existe c'est purement physique c'est des modèles qui nous disent ça on va le faire juste pour ça et des questions exogènes c'est on va vous dire il faut soigner le cancer essayer de trouver un moyen de soigner le cancer donc voilà il faut faire cette question que qui n'est pas propre au domaine de la biologie et donc l'idée c'est que dans cet article ils vont montrer ils vont distinguer trois types de raisons pour lesquelles on a de l'imprévu qui arrive dans la science donc vous avez des facteurs non contrôlés dans vos expériences vous avez une diversité d'expériences et d'objets de vos expériences grandes et vous avez un paradigme disciplinaire souple donc qu'est ce que ça veut dire donc déjà les facteurs non contrôlés ça va être typiquement l'exemple un peu connu ça va être celui de de fleming qui du coup à des qui laisse sa boîte de pétri comme ça dans son garage et il ya des champignons dedans il n'a pas contrôlé et il va voir que certaines bactéries se développent pas à côté des champignons et boum on a les premiers antibiotiques il n'a pas contrôlé tous ces événements il n'a pas bien fait attention que la boîte était propre et ben justement ça ça va amener de l'imprévu et ça va amener des découvertes un peu fondamentales bon pour la diversité d'expérience c'est un peu la même chose et pourquoi est ce qu'elle parle aussi de d'un paradigme disciplinaire souple l'idée c'est que si vous avez un une théorie dans votre champ qui est très cadré une expérience imprévue vous n'allez pas forcément l'interpréter comme une remise en cause complète de ce domaine donc par exemple à l'époque quand les chercheurs essaient de modéliser comment marche le cancer il y avait du coup des modèles mathématiques statistiques qui étaient utilisés et un jour ils sont rendus compte que ben voilà il y avait un nouveau phénomène qu'ils n'arrivaient pas à comprendre et ben ils se sont dit on va peut-être changer juste les hypothèses et ça va marcher et voilà ils ont fait ça et en fait ça c'est intéressant parce que si jamais vous n'aviez pas ce ce paradigme disciplinaire très il n'y a qu'une seule théorie et on doit penser dedans et ben vous auriez peut-être créé une nouvelle théorie qui aurait amené une sorte de révolution scientifique dans le dans ce domaine comme c'est arrivé pour du coup d'autres cas de la médecine où il n'y avait pas assez de il n'y avait pas une seule et unique théorie et du coup c'était quelque chose de beaucoup plus foisonnant donc voilà on a ces trois idées qui créent de l'imprévu dans les sciences et comme elle le disait au début l'imprévu c'est un peu ce qu'on veut qui arrive du coup maintenant pourquoi est ce que cet imprévu il est relié à la recherche impliquée ça va être que donc le la conclusion de l'article c'est de dire les questions exogènes donc qui viennent d'en dehors vont introduire ce genre de facteurs elles vont introduire des nouvelles expériences qu'on n'avait pas prévu de faire parce que en tant que scientifique je m'étais pas dit qu'il fallait s'intéresser à ça ça va introduire un nouveau background des nouvelles idées des gens qui vont venir d'autres disciplines qui vont dire pourquoi est ce que votre théorie elle marcherait comme ça et pas autrement et donc ces questions exogènes là plutôt que les questions endogènes elles vont peut-être plus permettre de faire des des nouvelles découvertes scientifiques donc ça c'est une position assez radicale de dire les les questions endogènes c'est les meilleures mais au moins ce que l'article conclut c'est les questions exogènes c'est au moins aussi bien parce qu'on pourrait avoir l'inverse se dire les questions exogènes c'est les questions qui nous détournent des questions vraiment intéressantes du chant l'idée c'est de dire pas forcément eux ce qu'ils veulent c'est dire ok bah si c'est votre argument un peu même de dire que c'est les trucs bien qu'on trouve au hasard c'est pas forcément en faisant de la recherche un peu pure fondamentale ou en laissant la totale liberté aux chercheurs de leur choix de recherche que ça marche les questions de qu'est ce qui cause ça c'est pas juste est ce qu'on laisse la liberté aux chercheurs c'est est ce qu'on fait assez de ces facteurs là de ces trois facteurs ce qu'on a assez de facteurs non contrôler etc etc donc les questions exogènes donc un peu la recherche impliquée la recherche qui part des problèmes qui sont pas dans le domaine peuvent amener à l'imprévu donc voilà au moins on sauve la science ok maintenant pourquoi est ce qu'on trouve que c'est important la recherche impliquée à part que ça donne peut-être une meilleure science peut-être une science tout aussi bonne donc l'idée principe déjà la première idée c'est que dans notre carrière on a une grande possibilité d'agir pour améliorer le monde donc si vous êtes intéressé par en gros faire en sorte que le monde aille mieux donc réduire ou augmenter tous les graphes qu'on a vu avant en fait ça va être dans votre carrière et ça c'est inspiré d'un site du coup qui s'appelle 80 thousand hours ou 80 mille heures et qui dit exactement ça votre carrière c'est 80 mille heures 10 mille heures c'est à peu près ce qu'on dit pour être un expert dans son domaine donc vous allez avoir un énorme temps où vous êtes très bon à ce que vous faites vous pouvez l'utiliser au mieux en fait et donc voilà on va passer notre vie de chercheurs et en plus les chercheurs ça travaille beaucoup à faire de la recherche donc si on veut améliorer le monde on peut le faire à travers la recherche mais il ya aussi l'idée que la recherche est la relevé des défis et elle peut elle peut et elle a relevé des défis donc là la personne présente à l'écran c'est Denis Mido donc lors de sa remise de son doctorat honoris causa et à l'ENS de lyon en décembre 2022 et donc donc Denis Mido et son équipe c'est les premiers à avoir un peu alerté sur les très gros risques du changement climatique notamment dans la publication d'un rapport qui s'appelle les limites à la croissance dans un monde fini en 1972 au club de rome donc en gros dans ce rapport il montre que si on continue c'est une simulation mathématique dans laquelle il montre que si on continue d'utiliser nos ressources comme ça de croître de croître et ben on va arriver à une sorte de scénario catastrophe on va s'effondrer et j'ai pu le voir du coup lors de cette conférence à l'ENS de lyon et il a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant il a dit que lui au début de sa carrière donc il n'était pas un chercheur très âgé non plus quand il a écrit ce rapport donc on lui a demandé un rapport sur le changement climatique il a fait les simulations et il a vu que en fait les résultats n'allaient pas plaire du tout aux gens finalement parce que personne ne veut que la société s'effondre mais que finalement même s'il savait qu'il allait sortir à beaucoup d'obstacles mais il a continué quand même il a publié ce rapport et il a du coup milité toute sa vie pour justement faire connaître le changement climatique et il disait notamment à l'audience ben voilà si vous êtes jeune et que vous voyez des problèmes importants ou même si vous n'êtes pas jeune juste si vous voyez des problèmes importants il n'y a pas besoin d'attendre que ce soit devenu mainstream que tout le monde en parle pour vous emparer du sujet et pour voilà agir dessus un peu comme il l'a fait à l'époque même si c'est dur au début ça ça vaut le coup au long terme ok donc là je vais introduire deux types de raisonnement qui vont être utiles pour notamment tout ce qui va être calcul de comment on trouve qu'un axe de recherche qu'une question de recherche est importante ou pas donc d'abord le raisonnement à la marge l'idée de ce raisonnement c'est de dire on va faire toute chose égale par ailleurs donc par exemple si vous voulez devenir végétarien vous pouvez calculer toute chose égale par ailleurs ce qui se passe c'est à dire si jamais le monde ne change pas mais vous vous changez donc vous allez manger moins de viande ça va faire moins de méthane ça va faire moins d'animaux tués vous pouvez calculer ça et vous dire bon bah c'est une bonne action mais pour de vrai il n'y a pas que ces actions là évidemment qu'il faut prendre en compte il y a toutes les répercussions sur votre entourage par exemple qui va manger moins de viande ou sur le prix de la viande en général mais c'est une bonne approximation qui est assez utile pour faire des calculs un deuxième raisonnement c'est le raisonnement contrefactuel et l'idée c'est de prendre une décision en comparant deux mondes dans lesquels on voit complètement ce qui change et pas juste notre décision par exemple imaginez que vous vouliez être médecin bah vous vous dites je vais sauver plein de vies peut-être une centaine de vies par an c'est top je veux être médecin mais en réalité si vous n'êtes pas médecin il ya quelqu'un qui va être médecin à votre place il ya un numerus clausus en france il n'y a pas de voilà il n'y a pas une médecin de moins qui va du coup sauver moins de vie peut-être que si vous êtes très très fort en médecine vous allez sauver 10 vies de plus que lui et donc finalement votre impact contrefactuel c'est 10 vies sauvées à être médecin c'est pas une centaine de vies puisque vous pourriez peut-être aller faire autre chose la personne sauve 90 vies et vous vous trouvez une autre manière dans laquelle personne ne fait ça de sauver d'autres vies si c'est ce qui vous intéresse donc voilà on a un autre type de raisonnement l'exemple contrefactuel ok je vais donner un exemple de recherche impliquée puisque là on parle de recherche impliquée de un peu abstraite je donne à peine des exemples je donne des raisonnements abstraits et tout là on a esther du flot et ses deux collaborateurs donc qui ont reçu le prix nobel d'économie en 2019 pour leur recherche sur la pauvreté dans le monde esther du flot qui est une alumnie de l'ENS d'ailleurs elle a observé dans ses recherches en économie du développement que et ben c'était très dur de faire des interventions efficaces pour lutter contre le développe pour lutter contre la pauvreté pas contre le développement oui et donc elle s'est dit ok bah pourquoi ça j'ai envie de comprendre j'ai envie d'aider ces ces interventions à être plus efficace juste pour sortir plus de gens de la pauvreté et du coup ce qu'ils ont fait avec ses collaborateurs c'est qu'ils ont mis en place une sorte de façon de mesurer ses interventions pour comprendre ce qui n'allait pas ce qui était utile ce qui n'était pas très utile et pour ensuite donner des conseils aux financeurs et aux ONG et ça marche plutôt bien et c'est pour ça qu'ils ont eu le prix nobel d'économie notamment c'est un très bon exemple de recherche impliquée parce que comme je vous le dis c'était son but de vraiment réduire la pauvreté et c'était même son but dès l'ENS où elle disait que voilà elle voulait un peu rembourser déjà à l'époque cette dette de pouvoir faire de la recherche en étant payé dans un pays riche tout ça et d'ailleurs ce parmi ces 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 méthodes d'évaluation des des oeuvres caritatives du coup dans les pays pauvres on va retrouver le critère qu'on va utiliser ici qui s'appelle la rn pour ampleur réalisabilité négligibilité donc ça c'est pas un critère qui est issu de esther du flot c'est un critère qui vient de l'altrisme efficace mais qui pareil sert à noter des des organismes de charité donc l'idée c'est donc ces trois critères il y a d'abord l'ampleur du problème est ce que votre problème il est important bah c'est logique les premiers plus importants on a envie de les résoudre en premier par exemple si vous voulez empêcher que des gens meurent et bah il ya des causes de mortalité qui sont plus probables que d'autres donc la plus probable un tiers c'est les maladies cardiaques la cardiovasculaire plutôt il ya un cinquième qui est le cancer donc voilà si vous voulez si vous deviez magiquement faire disparaître une cause de mortalité vous pourriez plutôt choisir la plus importante ok bon il ya d'autres choses en réalité dans la vie il faut intégrer le caractère réalisable de notre recherche c'est à dire intrinsèquement est ce que c'est facile de résoudre ce problème ou pas je dis intrinsèquement parce que il ya je veux pas encore parler des problèmes de ressources ou des problèmes de nombre de chercheurs de visibilité de cette recherche intrinsèquement du coup qu'est ce que ça veut dire bah typiquement si vous voulez réduire le cancer il ya des cancers qui sont plus simple à résoudre que d'autres le cancer du sein ça affecte un peu toutes les femmes et il n'y a pas trop de manière de l'empêcher il faut soigner le cancer alors que le cancer du poumon bah vous pouvez essayer de faire en sorte que les gens ne fument pas ça c'est plus réalisable que soigner le cancer du poumon en tout cas aujourd'hui voilà il ya des façons il ya des recherches sont plus réalisables que d'autres et enfin le caractère négligé c'est à dire combien de ressources on a investi déjà dans notre dans notre dans la résolution de notre problème donc les ressources ça peut être logistique financière des ressources humaines c'est à dire des chercheurs ça peut être beaucoup de choses par exemple est ce que vous saviez que ces 2,7% des morts dans le monde chaque année c'est des maladies de diarrhée et en fait d'ailleurs la majorité c'est des enfants c'est des enfants dans les pays pauvres ils meurent de diarrhée et ben ça par exemple on le sait pas beaucoup et je soupçonne qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de d'investissement là dessus ou en tout cas il n'y a pas beaucoup de vision médiatique de ce genre de problème comparé par exemple en france au cancer ou même au sida voilà bon là j'ai donné des exemples qui sont même pas de la recherche qui sont juste des exemples de choses qui ont de l'ampleur etc maintenant on va parler recherche donc dans le changement climatique et d'exemple qui sont assez frappant donc là vous avez encore our world in data avec un graphique qui montre les les pourcentages de ce des émissions équivalent de co2 par secteur vous pouvez voir par exemple qu'il ya des secteurs qui sont tout simples mais qui pollue énormément comme l'acier et le fer c'est 7,2 pour cent des émissions donc ce qui est fou c'est que si vous trouvez une manière de diminuer de moitié les émissions de co2 lorsque vous fabriquez du fer une nouvelle technique vous vous retirez trois pour cent des émissions en comparaison l'an par an ça émet un millionième des émissions et tout l'éclairage public du monde c'est 0,04 pour cent ce qui est vraiment quasiment ridicule donc voilà et en plus cet éclairage on peut pas le 10 minutes de plus de moitié l'estimation c'est qu'il ya des pertes mais pas plus de la moitié donc il ya 0,02 pour cent à économiser là dessus ce qui est vraiment pas beaucoup voilà c'est ça l'ampleur c'est se dire on compare et on agit là où c'est le plus important pour la réalisabilité des exemples de recherche donc il ya des recherches en uv lointain qui existent et qui sont une technique qui pourrait être utilisée pour tuer des bactéries très efficacement donc par exemple dans cette pièce on veut tout désinfecter on passe deux minutes un uv comme ça et ça tue tout et en fait c'est très réalisable pourquoi parce que les uv ils existent déjà le principe autre le principal truc il est déjà fait ce qui manque c'est surtout les problèmes de santé c'est les problèmes de peau les problèmes dieux et est ce que en effet on arrive à tuer les bactéries qui nous intéressent si on tue les bactéries qui nous intéressent pas ça n'a pas d'intérêt mais c'est intéressant c'est ces recherches là qui paraissent pas les plus bloquantes enfin on doit pouvoir le faire ces études qui pour l'instant bloquent l'utilisation de ce genre de technologie il ya aussi un certain type de recherche en général qui sont plus importantes que les autres pardon qui sont plus réalisables que les autres c'est celles qui peuvent être mieux appréhendées par les politiques publiques donc typiquement celles où il ya des solutions déjà alternatives qui existent si vous voulez convaincre des gens de moins manger de viande puisque ça pollue parce que c'est pas bien pour les vaches et bah s'il ya des de la viande végétale très nutritives pas cher et très goûtue qui existe déjà et ben vous n'allez pas avoir beaucoup de mal ou en tout cas vous allez avoir beaucoup moins de mal qu'aujourd'hui à convaincre les gens pareil si vous travaillez si pardon si vous voulez faire passer les gens de voitures normales à des voitures électriques si les voitures électriques n'existaient pas ce serait beaucoup plus dur de dire aux gens juste ne prenez pas la voiture et à l'inverse si vous voulez travailler dans des par exemple labo de biologie très sécurisé il n'y en a que quelques-uns dans le monde il faut être un chercheur de pointe c'est pas très réalisable même si ça peut être très important que la recherche et enfin pour le caractère négligé on peut prendre l'exemple de la de l'intelligence artificielle donc en 2021 il y avait 500 mille publications en intelligence artificielle au total bien sûr ça augmente un depuis et en 2022 on estimait qu'il y avait moins de 500 chercheurs en sûreté des ia général on estimait plutôt qu'ils étaient autour de 350 d'ailleurs ce qui est quand même un ordre de grandeur de moins ou deux que le nombre de chercheurs en ia tout court voilà il ya vraiment pas les mêmes ressources qui sont investis et surtout aujourd'hui ça a encore augmenté et maintenant vous voyez plein de boîtes comme mistral comme open ai anthropique qui lève des milliards et il n'y a pas de il n'y a pas beaucoup de sûreté des intelligences artificielles générales qui sont faites ah oui intelligence artificielle et général général pour du coup c'est un type d'ia qui serait les plus dangereuse c'est les ia qui peuvent justement faire le plus de choses et donc il ya moins de gens qui s'intéressent à ce genre d'ia parce que c'est toujours un peu hypothétique comme comme on cherche là je vous ai présenté toutes ces quantités de la rn on a vu des tonnes d'exemples mais vous pouvez vous demander comment est ce qu'on calcule tout ça là parce que c'est marrant mais l'ampleur peut-être on compare des pourcentages mais la réalisabilité c'est pas une quantité quoi c'est ça a l'air d'être compliqué mais en fait ce qu'il faut se dire qui est assez important c'est que le but c'est pas toujours d'avoir des quantités très précises le but c'est d'avoir une heuristique de faire mieux que justement une recherche à la curiosité une recherche un peu aléatoire entre guillemets et donc c'est pas très grave si on n'est pas certain de nos résultats c'est pas très grave si on a juste des probabilités pour toutes ces choses donc par exemple ce qu'ont fait les chercheurs ici en 2015 donc ça date un peu ce schéma s'ils ont pris plein de causes qui considéraient comme pouvant mener à l'extinction de l'humanité et ils se sont dit ok quelles sont les causes qui sont probables quelles sont les causes qui paraissent pas du tout probables du coup durant les les 100 ou 200 prochaines années donc ils ont calculé que par exemple les super volcans et bah c'était pas très probable c'est 0,002% parce qu'il y en a un tous les jours je sais pas combien de temps l'astéroïde pareil pas très probable et tout au bout on a des choses plutôt probables comme le global warming les catastrophes nucléaires donc nucléaires militaires ou l'intelligence pardon ou l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle qui par contre elle a une énorme barre d'incertitude on n'est vraiment pas certain de ce qui va se passer mais dans le pire des cas ça peut être très mauvais donc voilà finalement on peut faire de l'ARN en prenant des paris plutôt qu'en étant certain ouais ok donc là ce que je vous propose c'est que on n'est pas beaucoup mais vous pouvez réfléchir avec les personnes à côté de vous de penser à des des questions de recherche que vous connaissez et qui serait par exemple ARN donc qui soit à la fois qui a de l'ampleur de la réalisabilité et qui soit un peu négligé ok bon bah je vais donner les exemples un peu de efficience finalement puisque ça va être sur l'intelligence artificielle et les biorisques notamment ça légitime un peu pourquoi est ce qu'on fait ça c'est parce qu'on pense que c'est vraiment il ya beaucoup d'impact là bas donc comme je vous ai parlé on d'abord l'image ça c'est marrant c'est une image de bing chat donc qui est le modèle de langage utilisé par le moteur de recherche bing qui est aussi le même que gpt4 et qui était sorti en tout premier et ce qui est intéressant c'est que il n'avait pas très bien modéré au début donc là vous avez une image où bing chat essaie de convaincre un utilisateur qui devrait divorcer ce qui n'est pas trop ce que tu veux d'habitude quand tu vas sur internet et que tu demandes des trucs à une ia donc voilà c'est un peu pour juste illustrer que pour les ia général comme j'ai dit elles vont transformer la société et elles sont pas sécurisés par défaut il faut les sécuriser pourquoi est ce que c'est réalisable parce que c'est un champ de recherche très jeune en réalité ça commence depuis 2019 réellement et maintenant depuis 2022 2023 on a des modèles très puissants où on voit un peu des comportements dangereux mais voilà c'est un champ très jeune il ya plein de choses qui ont pas été testés il ya plein de choses à faire et ça c'est négligé puisque comme je vous disais en 2022 il y avait 350 chercheurs en estimation donc voilà et typiquement quel genre de projet on pourrait imaginer dans ce champ de recherche du coup évaluation de standard pour la commission européenne parce qu'en ce moment il ya le ioi act qui est en train de passer voire même qui est passé la première version ils ont besoin de gens pour dire qu'est ce que ça veut dire une ia sécurisée qu'est ce que ça veut dire une ia qui fait pas ceci qui fait pas cela qu'est ce qu'on veut en fait que nos ia fasse maintenant qu'on sait qu'on veut qu'elle fasse pas tout et n'importe quoi donc il ya ça interpréter comment fonctionne une intelligence artificielle donc pour par exemple typiquement toutes les applications à la médecine au système embarqué on veut comprendre ce qui se passe on veut pas juste un modèle qui nous disent il faut faire tel truc et enfin par exemple trouver des alternatives à l'open source puisque l'open source a des bienfaits ça booste la recherche mais il va aussi certainement être utilisé dans le futur pour la cybercriminalité pour les deepfakes et c'est déjà des problèmes ouais c'est déjà pas mal de problèmes qui arrivent sur internet dans les biorisques j'ai pu parler avec un chercheur en virologie un phd en virologie plutôt mais qui du coup m'a parlé de ce projet de création de vaccins en patch ou en spray donc l'idée c'est votre système immunitaire quand vous le vaccinez ça va vous rendre immunisé mais immunisé dans le système général et en fait il ya d'autres systèmes que le système général donc des organes un peu spécifiques qui eux doivent communiquer avec le système immunitaire général et c'est pas forcément facile de le faire typiquement les voies respiratoires les poumons c'est un peu compliqué et donc c'est même si on peut vous vacciner bah il n'y a pas forcément les effets qui sont 100% garantis et donc ce qu'on voudrait se développer bas des des vaccins qui se spray ou qui se mangent ou qui se mettent en patch sur la peau donc pour la raison que j'ai dit les types de système immunitaire différents mais aussi juste parce que bah les aiguilles ça fait qu'il faut faire venir des infirmières on peut pas vacciner tout le monde c'est un peu compliqué s'il suffit de prendre des sprays dans le nez les gens ils ont beaucoup moins de mal à faire ça et donc vous pouvez vacciner beaucoup plus de monde beaucoup plus rapidement donc c'est faisable parce que tout simplement il faut juste comprendre le mécanisme de l'organe en question tout comme on a compris le mécanisme de notre corps et comment il réagissait aux 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 vaccins classiques quelques challenge en plus c'est à dire que par exemple si vous voulez faire un vaccin qui se mange il faut que votre corps il comprenne qu'il est en train de manger quelque chose qui doit utiliser pour créer un antivirus et pas juste que c'est de la nourriture et du coup ils le laissent passer ça c'est un peu un challenge enfin il ya peu de chercheurs sur ce sujet du coup forcément c'est assez négligé mais pour diminuer les risques liés aux biorisques en général il me disait aussi qu'il n'y a pas du tout que les carrières en biologie qui sont importantes et que même il vaut mieux avoir une carrière en physique en cryptographie ou en politique publique dans ce genre de domaine bon en physique par exemple pour améliorer des équipements et des donc améliorer les équipements de protection personnelle donc avoir des meilleures lunettes des blouses plus imperméables ou des tissus qui laissent pas passer les microbes avoir des lampes UV justement comme on disait qui peuvent détruire toutes les bactéries par exemple pour décontaminer rapidement en sortie ou même le séquençage dans les aéroports c'est à dire que l'idée ce serait vous prenez tout le matériel génétique qui passe un peu à travers l'aéroport les postillons la respiration les choses comme ça vous séquencez c'est à dire vous regardez quel type de bactéries il ya dedans et vous pouvez voir les croissances des bactéries si jamais une bactérie qui croît très vite vous pouvez vous dire ah c'est peut-être un nouveau virus qui est en train de tourner dans l'aéroport il faut faire attention comme ça vous pouvez communiquer ces données plus facilement à travers le monde en disant attention notre aéroport il vient d'attraper le covid ça y est et vous pouvez tout cloisonner ou des choses comme ça ok donc là j'ai parlé beaucoup de recherche impliquée mais en fait donc voilà j'ai dit ah c'est le meilleur truc du monde et tout trop bien il ya quand même des limites à la recherche impliquée ou en tout cas on pourrait voir qu'il y en a donc je vais essayer de répondre un peu à quelques une de ces limites alors je vais vous présenter d'autres types de faiblesses un peu de cette méthodologie arn mais aussi juste de la recherche impliquée possiblement donc tout d'abord j'ai parlé de raisonnement à la marge parce que le paradigme à rn fait typiquement un raisonnement à la marge parce que ce qu'on considère c'est en fait l'effet d'ajouter un chercheur dans un champ ou l'effet d'ajouter un financement dans un champ mais pas l'effet d'ajouter une centaine de chercheurs dans un champ si vous avez un labo de dix personnes vous pouvez pas juste prendre l'endroit le plus négligé et mettre les dix chercheurs dessus parce qu'en fait votre champ de recherche peut-être qui va saturer parce que c'était une question qui se résout vite avec trois personnes mais avec dix ça ne sert à rien donc il ya toute une question de revoir tout la tout le paradigme que je vous ai dit lorsqu'on veut s'appliquer à une utilisation pour des enseignements d'établissements supérieurs ou des organismes de recherche c'est pas facile et c'est pas évident de translater ça doit être possible mais c'est pas évident il ya aussi la question de la recherche en silos est ce que donc pardon déjà la recherche en silos qu'est ce que c'est c'est l'idée de un peu comme des silos s'enfermer dans un dans un problème ou s'enfermer dans une discipline et pas voir les interactions qui peut y avoir donc typiquement les interactions entre les disciplines ça peut être dans le changement climatique que bah voilà il faut allier la physique et peut-être la sociologie pour comprendre des choses et pour les problèmes ça peut être le fait que bah il peut y avoir des interactions entre différents problèmes donc l'exemple classique c'est le changement climatique qui accentue les risques biologiques parce que vous avez de moins en moins d'espèces et du coup c'est plus facile pour les virus de se propager d'espèce en espèce quand tout le monde est très uniforme un autre exemple qui est un peu moins discuté mais qui est très intéressant c'est les risques nucléaires donc par exemple les sous-marins nucléaires ils sont conçus pour dans 80 ans et pour même durer des années et des années le problème c'est qu'on n'a pas du tout aujourd'hui dans les modèles des gens qui font les sous-marins nucléaires pris en compte le fait qu'il allait y avoir le changement climatique donc la montée des eaux le réchauffement de l'eau la fonte des glaces des choses comme ça qui pourrait pourtant paraître absolument évident et pourtant c'est pas le cas voilà même les problèmes ont des interactions faut pas oublier que si on part des problèmes ça doit pas nous empêcher de penser les problèmes entre eux là tout ce que j'ai dit aussi peut laisser penser que on a une vision très technosolutionniste du monde c'est à dire bon voilà on est là on fait la recherche on trouve un substitut à l'acier et boum plus de changement climatique en réalité ce n'est pas du tout le cas parce qu'on sait et on est très conscient qu'il ya des problèmes qui se résolvent pas avec de la recherche des problèmes qui se résolvent avec des actions concrètes un exemple que j'aime bien c'est celui du changement climatique si vous regardez comment diminuer vos émissions par rapport aux textiles et bah les articles de recherche qui vont vous qu'on va vous proposer ils vont vous dire tous à peu près la même chose essayer de d'augmenter le rendement du coton des choses comme ça c'est bien vous pouvez un peu optimiser dessus mais au final si vous voulez vraiment diminuer le les coûts des émissions de co2 ça va être de juste faire moins de vêtements utiliser moins de vêtements faire du recyclage des choses comme ça et voilà ça c'est pas il n'y a pas de solution magique là dessus peut-être que vous pouvez par contre faire de la recherche en sociologie pour comprendre voilà comment les dynamiques de fast fashion fonctionnent et comment on arrête ça ou comment on tourne le truc autrement il ya aussi un peu une sorte de façon de cautionner le système actuel dans tout ce qu'on a montré c'est à dire de se dire oui bah la recherche c'est super continuons la recherche presque en se mettant des oeillères sur qu'est ce qu'on est en train de faire le but de toute notre initiative et même du coup aussi de la recherche impliqué c'est de se dire on a ce pouvoir en tant que chercheur on est dans des institutions on a un peu de contrôle pas forcément tout le monde il ya des chercheurs qui ont pas trop le choix de ce sur quoi ils travaillent cause de financement mais il ya des chercheurs qui peuvent changer ça et donc on peut prendre des petites étapes incrémentales vers un monde un peu meilleur vers un monde de la recherche meilleur plutôt que de tout nier et de quitter le système voilà c'est un choix un peu qu'on fait nous mais ou à efficience on se dit voilà c'est ça qu'on préfère oui ce que j'ai dit aussi pas mal pouvait laisser penser et même avec l'article de stéphanie ruffi tout à l'heure que on est contre la sérendipité on est contre le fait de chercher de manière un peu chaotique etc pareil ça il faut le voir avec des pincettes l'idée proposée c'est que là l'impact de la recherche aurait une courbe comme ça en fonction de combien de recherches impliquées on a si vous n'avez aucune recherche impliquée bon bah vous n'êtes pas optimale si vous n'avez que de la recherche impliquée vous êtes peut-être encore moins bien et que quelque part entre les deux on a un monde où on a une bonne dose des deux et ça fait avancer la recherche le mieux possible et ça fait avancer les problèmes du monde le mieux possible donc voilà on n'est pas contre la réforme anti recherche impliquée on dirait jusqu'aujourd'hui on est plutôt dans cette partie là de l'écran et donc on en veut un peu plus et enfin il ya une question de voilà est ce qu'on est en train de perdre l'autonomie de la recherche en général est ce que ça veut dire que c'est la fin de la recherche un peu libre et là dessus j'aime bien du coup la citation de léo koutelec du coup qui est philosophe des sciences qui disait que en fait il faut pas croire que la science elle est libre autonome neutre il faut plutôt la voir comme impartiale et la métaphore qu'il utilise c'est celle d'un match de foot dans lequel la société c'est les joueurs il ya des camps il ya des gens qui se disputent et la science c'est l'arbitre mais elle joue elle donne des cartons jaunes elle dit tu as raison et tu as tort mais elle est là par contre elle s'en fiche de qui gagne donc voilà c'est je pense pas parce que la science prend les problèmes du monde devient arbitre du match que forcément elle s'ancre dans un camp ou dans l'autre c'est possible que non tu as une question super voilà maintenant on a parlé de recherches impliquées en long large et en travers mais comment on en fait en pratique alors c'est un peu compliqué forcément comme je vous ai dit la rn c'est des heuristiques et une bonne façon de les utiliser par exemple c'est pour des choix d'orientation si vous avez des choix de master si vous avez choix de thèse à quel sujet je vais traiter dans mon prochain papier et bien typiquement vous pouvez utiliser le paradigme rn pour vous dire ok bah ce truc là a l'air un peu mieux que cette autre truc là et déjà ça c'est pas mal si jamais vous voulez même regarder le le monde de beaucoup plus haut vous dire ok qu'est ce que je qu'est ce que je veux faire en général même hors de mon champ de recherche où est ce que je peux bouger eh ben il ya déjà des gens qui ont répertorié des grands problèmes qui ont répertorié des causes où on peut aller aider bon qui n'ont pas tout fait tout le travail parce que c'est un travail monstre mais mais voilà par exemple typiquement les grands problèmes comme la pauvreté dans le monde ou même des sous-problèmes là dessus donc l'intoxication au plomb ou des choses comme ça voilà ça va pouvoir se trouver et vous pouvez utiliser ces heuristiques qui existent déjà par exemple vous pouvez contacter Effective Thesis donc qui est une organisation qui vous aide à trouver des thèses efficaces c'est à dire qui ont de l'impact dans le monde où vous pouvez nous contacter nous efficience à travers nos pôles notamment biorisques et sûreté de l'IA on a déjà permis de réorienter des gens qui voilà voulaient faire des choses un peu pour aider le monde et je dirais qu'il ya plus d'une dizaine de personnes qui ont à travers les bouts de camps et juste les discussions ont changé vraiment leur vision de ce qu'ils allaient faire plus tard d'autres idées pour voir ce que ça fait donne la recherche impliquée en pratique comment savoir si une cause est un peu pertinente à regarder des sortes de petits critères ça peut être parce que la cause a peu d'argent qui est investi ça peut être parce que la cause est très nouvelle ou que personne ne veut vraiment travailler sur cet axe c'est pas très valorisé de faire cette recherche ou aussi parce qu'il n'y a pas de volonté politique donc un bon exemple là dessus c'est l'IP donc lead exposure elimination project donc qui est une ONG qui travaille dans les pays dans les pays pauvres oui pardon pour voir si s'il n'y a pas du plomb dans les bâtiments et donc empêcher les gens d'être intoxiqués au plomb et donc ce qu'ils font c'est qu'ils vont voir par exemple est ce que la peinture dans tel pays contient du plomb et si oui on va faire avancer la scène politique pour s'emparer de ce sujet et bannir les peintures au plomb donc voilà il n'y a pas de volonté politique d'empêcher les gens d'être intoxiqués au plomb dans les pays pauvres et bah hop on va aller le faire bon c'est pas de la recherche mais et enfin un peu à efficience il y avait un projet fameux parce qu'il est là depuis longtemps un peu compliqué du coup qui vise justement à cartographier les axes de recherche donc par exemple prendre une thématique comme l'intelligence artificielle demander à des chercheurs de noter plein de questions et est ce qu'elles sont importantes est ce qu'elles sont réalisables etc et se retrouver avec un peu un gros axe et un gros tableau et pouvoir faire ça et dire aux gens bah voilà ça par exemple c'est une question importante bon pour l'instant c'est un peu en pause parce que c'est un travail vraiment très compliqué et peut-être même qui pourra pas se faire mais bon voilà donc en conclusion salut en conclusion je dirais que la recherche du coup est pleine de possibilités et que elle peut aider à contribuer et améliorer le monde ça commence très tôt notamment avec le choix de son sujet de master de son sujet de thèse et on n'a pas besoin d'attendre d'avoir plus dix années de recherche pour commencer à s'intéresser à ces choses là voilà donc c'est la fin de cette séance et la prochaine séance ce sera sur le contrat social entre la science et la société le 12 février avec yves gain gras donc je tiens à merci à remercier lola et lissal qui n'est pas là et jérémy pour avoir mis en place ce séminaire bravo stéphanie ruffi aussi pour nous avoir encadré et nous permettre de faire ce séminaire et le département de philosophie aussi en général de nous héberger et toute l'équipe efficience qui n'est pas là mais que si vous allez aux autres séminaires vous les verrez ils feront des présentations bon ils feront pas les présentations ils feront les introductions des présentations voilà merci beaucoup de votre écoute et on peut passer aux questions si vous en avez